bonjour françois olivier votre vidéo formateur pour excel vba aujourd'hui je vais vous montrer comment on peut colorier les entêtes des colonnes dans un tableau dont les colonnes ont été filtrés car effectivement vous voyez ici j'ai un petit tableau et si je filtre la colonne 2 donc simplement de cliquer sur les filtres et j'enlève quelques données je fais ok je vais dans la colonne 5 j'enlève des données je fais ok je vois ici assez facilement qu'il ya deux colonnes qui ont été filtrés car je vois ici dans au niveau de la colonne 2 et ici au niveau de la colonne 5 un entonnoir qui met de suite visuellement qui a eu ici des fils par contre imaginons que mon tableau à des dizaines et des dizaines de colonnes voire plusieurs centaines ça sera très pénible de voir les différentes colonnes où il ya eu un filtre je vais déjà commencer par enlever mon filtre ça je vais cliquer ici dans filtré et je vais effacer et donc nous allons commencer le code pour colorier les colonnes qui seront filtré ici dans ce tableau pour cela je me rends dans l'onglet développeurs si vous n'avez pas l'onglet développeurs pas de problème il suffisamment de se mettre dans le ruban n'importe où de faire un clic droit et ici vous voyez j'ai une petite fenêtre qui vient de s'ouvrir un petit pop up où il y à personnaliser le ruban je clique sur personnaliser le ruban et dans le menu qui est apparu ici option excel je vais aller chercher tout simplement développeur et le coché une fois que développeur a été coché je peux tout simplement m ok alors je vais donc dans l'onglet développeurs maintenant qui est normalement il est affiché chez tout le monde et ici première icône visual basic editor donc je vais me rendre dans l'éditeur de visual basic dans son environnement je clique dessus et j'ai une fenêtre qui apparaît et nous allons comme d'habitude créer un module donc pour cela ici là où vous voyez fichiers édition affichage insertion et dans insertion il y à module je vais commencer déjà par renommer mon module ici vous voyez c'est marqué module 1 ici dans les propriétés du module 1 le name c'est module 1 eh bien je vais tout simplement l'appeler par exemple coloriage c'est pas très original voilà et je vais commencer donc à écrire mon code donc je me mets dans la module et je vais mettre sub coloriage j'ouvre la parenthèse je ferme la parenthèse et je fais entrer et voyez donc il m'a mis seul coloriage n sub donc début de sous-routine fin de sous-routine c'est l'optime en ce moment je mets quelques espaces pour bien aérer et nous allons commencer ben comme d'habitude mettre un commentaire pour dire quand nous allons déclarer nos variables donc pour mettre le commentaire le petit apostrophe de la touche 4 et je vais écrire tout simplement déclaration des variables alors très important de mettre des commentaires tout simplement pour si jamais ce code vous le reprenez dans quelques années ou si c'est quelqu'un d'autre qui souhaite récupérer ce code l'adapter eh bien qu'il voit un peu comme ça très facilement à quel endroit le raisonnement vous avez eu pour certaines actions ce qui sera beaucoup plus simple surtout si votre code fait des pages et des pages et vous voyez que le fait d'avoir mis un petit apostrophe fait que ici le commentaire apparaît en vert je décale et donc pour déclarer ces variables on commence toujours par dim alors je vais appeler i pour la colonne espace as long long car tout simplement je peux avoir comme j'ai dit des centaines et des centaines de colonnes j'aurais pu mettre donc bien sûr j'aurais pu réduire mais je mets long comme ça au moins c'est facile je vais pas réfléchir sur combien j'ai deux colonnes je fais entrer et je vais quand même mettre un petit commentaire un peu plus loin où je vais dire tout simplement à quoi ça correspond ce i parce que on utilise souvent en vba non pas des mots comme colonne ligne car déjà ça fait que ça je dirais c'est plus facile pour la compréhension ça c'est je suis d'accord mais ça fait plus de choses à écrire et donc je risque plus de faire des fautes de frappe or que i c'est juste une touche et du coup ça m'évite de faire une erreur de frappe en mettant colonne avec deux n an n deux l voilà donc ici je vais dire tout simplement c'est la variable de du numéro numéro de la colonne et je fais en début et maintenant eh bien première chose qu'on va faire c'est déjà de regarder est ce qu'il y a des filtres qui sont actifs sur la feuille car s'il n'y a pas de filtres actifs dans ce cas là ça sera rien de aller voir si les colonnes sont filtrés autant arrêter de suite s'il n'y a pas de filtre donc on va faire déjà un test test de filtres actifs je décale et on va faire si dans la feuille active donc active sheet point filtre mode alors je vais déjà mettre un peu plus bas ici un pif voilà comme ça ça évitera d'oublier de mettre si l'active sheet filter mode donc il active donc dans ce cas là alors qu'est ce qu'on va faire eh bien on voit tout simplement et j'irai quelque part tout simplement tester et voir si la colonne est filtré et donc on va faire test de test si la colonne est filtré alors je décale justement pour que je puisse me repérer parce que comme ça ça me permettra de voir si jamais je fais des if des boucles encore des if encore des boucles etc de savoir à quoi ça correspond si je suis dans le premier if deuxième if troisième if dans telle boucle etc donc le fait de décaler me permet de repérer à quel niveau je suis dans mon code plutôt que d'avoir tout aligné et de ça et de réfléchir est ce que c'est dans le premier if deuxième if etc donc là je sais que du coup j'ai le if je décale alors ce qu'on va faire déjà il faut aussi il faut penser à une chose c'est qu'on va tester si la colonne est filtrée mais par contre on doit commencer à la colonne une et on doit aller jusqu'à la dernière colonne du de la colonne filtré du tableau donc pour cela je dois commencer à la colonne une donc pour y est égal à 1 donc pour y est égal à 1 c'est la première colonne tout jusqu'à la dernière colonne filtré donc il va compter combien il ya deux colonnes filtrées donc pour ça on va lui donner une instruction qui est active donc dans la feuille active autofilter point filters compte compte voilà donc de la colonne 1 jusqu'à la dernière colonne qu'il aura compté je dirais où il ya un filtre donc comme ça il pourra aller de la colonne une s'il ya 60 colonnes avec un filtre et bien il va savoir qui doit aller de la colonne une jusqu'à la colonne 60 donc avec cette instruction donc si il trouve une colonne filtré donc il va commencer de la colonne une il va jusqu'à la dernière colonne où il ya un filtre et je vais faire si active j'ai donc si dans la feuille active point auto filter point filters et maintenant je veux lui indiquer la colonne donc il va commencer bien sûr avec la colonne une et il va voir si le filtre est sur on c'est le filtré sur on alors je vais mettre un petit commentaire colorier la cellule et donc pour colorier la cellule ici on va utiliser tout simplement sales 1,1 alors voyez que c'est d'abord la ligne rome virgule la colonne donc ici la ligne on est sur la ligne une et donc la colonne ben ça sera la colonne si la colonne une est filtré ben il va être sur i est égal à 1 si c'est la colonne comme j'ai pris tout à l'heure imaginons la 5 et bien il sera à i est égal à 5 et du coup c'est celle là qui va colorier et on verra ça justement qu'on va analyser donc je mets i je ferme la parenthèse point et je veux colorier bon je vais mettre l'intérieur de la cellule donc intérieur point color index alors j'utilise color index j'utilise pas ici le rgb juste question que c'est pour faire plus simple et de pas voilà aller voir quelle couleur les codes et on peut trouver très facilement sur internet les codes de color index donc ici je vais mettre 3 donc qui est le rouge voilà c'est ce 1,1 toujours ligne colonne point et maintenant je vais mettre la police on va s'amuser un peu un color index et je vais mettre 2 qui est le blanc donc comme ça je vais avoir un fond rouge police en blanc voilà et donc encore un petit dernier cells ligne une colonne i point font point bold donc je vais la mettre bold en gras est égal à flou est égal à vrai voilà et du coup je peux faire un if donc si ici la colonne donc est filtré donc et sur on alors je vais colorier la cellule il envoie le pif voilà faire mieux si un tout simplement si je dirais le filtre n'est pas sûr ici sur on donc un if donc si la colonne n'est pas filtré un if et donc du coup eh bien je dois aller voir la colonne suivante pour voir la colonne suivante je dois incrémenter i et je vais faire next qui apparaît je vais sauter une ligne pour aérer voilà next i et donc il me reste plus qu'à faire un if si je regarde mon code on résume d'abord je viens déclarer une variable qui va contenir le numéro de la colonne qui va commencer à un jusqu'à la dernière colonne où il ya un filtre ici if active shift point filter mode je viens vérifier que il ya des filtres sur la feuille enfin que des filtres actifs donc il ya bien un filtre sur la feuille car s'il n'y a pas de filtre que j'ai pas filtré ça sert à rien d'aller tester les colonnes puisque dans ce cas là aucune colonne n'a été filtré et si aucune colonne a été filtré dans ce cas là if et je passe directement en if si ici il détecte donc avec active shift point filter mode qui a eu donc des filtres alors il va commencer par la colonne 1 il est égal à 1 tout jusqu'à la dernière et voyez qui compte compte il va compter jusqu'à la dernière colonne filtré donc comme je dis si on a 60 de colonne filtré de 1 à 60 donc il va commencer par la colonne une et il va faire si donc dans la feuille active si le filtre est active donc et sur on dans la colonne i dans la première colonne alors il va la colorier sinon si c'est pas sur on and if et il passe next i à la colonne suivante et ainsi de suite jusqu'à 60 et quand bien sûr il est arrivé à 60 il termine et effet un if answer on va juste tester et pour cela je vais mettre quelques si on va mettre voilà quelques points d'arrêt on va voir qu'est ce qu'il se passe un if next i puis un if juste pour bien voir je vais réduire voilà comme ça ça va me permettre donc ici je n'ai aucune colonne filtré je teste alors j'arrive sur if active shift filter mode le i pour voir vous voyez il est égal à 0 donc déjà là je risquerai d'avoir un souci parce qu'il n'y a pas de colonne 0 j'ai une colonne mais pas 0 mais ça ce n'est pas grave parce qu'après je la déclare ici pour i est égal à 1 mais comme je n'ai rien filtré vous voyez s'il n'y a aucun entonnoir donc qu'est ce qu'il va faire il va directement de if aller à n if on va voir si ça fonctionne et vous voyez n if fini voilà le code c'est bien d'y rouler je viens et je vais mettre ici des filtres très bien j'ai deux colonnes filtré que va-t-il se passer je relance mon code petite flèche exécuté donc il vient voir est ce qu'il ya des filtres sur j'irai active sur la feuille puisque je suis sur active shift oui j'ai bien ici en colonne 2 donc du coup il va rentrer dans la boucle et voyez qui passait c'est pas comme tout à l'heure où il est allé à n if là il rentre ici et là il va faire pour il est égal à 1 jusqu'à et va compter jusqu'à la dernière colonne où il ya un fil donc ici ça sera la colonne vous voyez 7 exécute maintenant qu'il a exécuté si je vais voir i vous voyez que i est égal à 1 donc si active shift auto filter i est égal à on donc effectivement ici si on regarde vous voyez c'est bien marqué qui est égal à 1 est-ce que c'est égal à on oui donc vu que non pardon la colonne 1 n'est pas filtré donc faux je vais passer directement à n if voilà il est toujours égal à 1 si je regarde le i est égal à 1 mais avec la prochaine commande next i je vais incrémenter donc ici je vais sortir de mon si j'arrive dans le next i qui va incrémenter le i à 2 si je regarde le i est passé à 2 donc il est égal à 2 donc comme j'ai dit jusque à 7 donc je suis toujours donc ici avec il est égal à 2 si active auto filter i2 voyez i qui est égal à 2 maintenant voilà et sur on oui c'est sur on donc du coup il va venir colorier et mettre en gras voilà vous voyez il l'a exécuté ici automatiquement intérieur 3 fond de color 2 et fond de bol intif donc mon si ici et fini et à la prochaine commande je vais passer ici next i de 2 je passe à 3 maintenant j'exécute et maintenant si je regarde j'ai bien ni est égal à 3 et tant que je suis pas arrivé à 7 je suis toujours dans la boucle fort bon là il est en train d'incrémenter i de i to active chiffre auto filter compte qui est égal à 7 et là pareil il vient voir 3 3 n'est pas filtré donc n'est pas sur on je sors je vais incrémenter le i donc je vais passer à 4 ici la colonne 4 n'est pas filtré il sort next i i passe à 5 si je regarde si je me suis pas trompé i est égal à 5 ici il regarde si donc la colonne 5 autofilter filters et sur on va trouver sur on dans ce cas là il va rentrer dans la boucle et pendant la boucle pardon dans la condition if j'exécute et voyez qu'il a mis en couleur en exécutant le if maintenant je vais passer à 6 6 n'est pas actif je vais sortir next i je passe à 7 vous voyez que ici je suis égal à 7 il vient tester la colonne 7 la colonne 7 n'est pas actif n if il incrémente donc ici je vais incrémenter à 8 sauf que comme fort il est de 1 à 7 donc je suis plus à 8 il passe directement au n if et c'est fini bien sûr ce que j'ai fait là je peux les enlever voilà pour exécuter s'il ya besoin bien ça fonctionne j'ai mis le problème le problème c'est que si jamais je veux ici enlever les filtres par exemple enlever tous les filtres voilà mes colonnes restent toujours ici vous voyez en couleur donc peut-être que je dois entre guillemets reset et éventuellement alors soit je le fais dans à la suite c'est à dire je visualise les colonnes et je mets un petit bouton ok pour supprimer les couleurs donc du coup ça va automatiquement je mets en couleur je visualise j'ai fini j'efface ou comme ici je mets en couleur et quand j'ai besoin ben j'efface pour effacer on va créer un nouveau code donc ici visuel basique je me remets en grand je vais aller tout simplement dans insertion module et j'insère mon deuxième module deuxième module que je vais appeler tout simplement r az remise à zéro voilà et je vais créer ici un sub r az j'ouvre la parenthèse je ferme la parenthèse je fais entrer bien un peu d'espace alors ici on va faire un peu différemment je vais sélectionner comme on sait que c'est la première ligne eh bien on va mettre un petit commentaire et on va faire sélection de la première ligne donc ou de la ligne une tout simplement de la ligne une donc je vais sélectionner la ligne qui donc pour sélectionner la ligne une c'est assez simple je fais sense donc ici 1,1 donc je suis dans la cellule 1,1 point entière row entière row donc la ligne entière je prends point select voilà j'ai sélectionné ma première ligne impeccable et maintenant qu'est ce que je vais faire et bien comme tout à l'heure sauf que cette fois ci je vais j'irai tout remettre comme c'était avant je vais remettre comme c'était avant donc pour cela je vais faire donc ici un petit commentaire remettre sans mise en forme remettre sans mise en forme bien le détail et je commence donc sélection point intérieur comme j'ai sélectionné la première ligne c'est toute la sélection à l'intérieur color index égale xl non voilà donc j'ai toute la première ligne qui est sélectionné et je dis l'intérieur j'enlève tout et je mets aucun remplissage xl non il n'y a pas de couleur il n'y a rien c'est pas du blanc c'est pas le 2 pour le rouge non non c'est le 3 le 7 non j'ai tout remis à 0 xl non il n'y a pas de remplissage maintenant la police sélection point font point color index est égal à 1 1 qui est le noir voilà je remets la police en noir comme elle est d'habitude sélection point font point bold égale donc du coup j'enlève le gras fox et ce qu'on va faire on va tout simplement mettre un petit espace pour sélectionner la première cellule du tableau facultatif 1,1 moins c'est vrai et j'enlève mes petits espaces très bien je vais réduire un peu je vais exécuter mon code pour voir si j'ai pas fait d'erreur et vous voyez que je suis revenu à ce que j'étais avant alors pour faire simple pour faire simple on va personnaliser par exemple ce que je vais faire je vais mettre deux boutons alors bien sûr vous pourriez personnaliser le ruban ici et mettre directement non pas les commandes courantes mais les macros vous voyez que j'ai deux macros et je pourrais ici les rajouter dans un dans un onglet d'un ruban mais ce que je vais faire juste comme ça ici je vais aller dans insérer je vais insérer un bouton voilà le bouton qui va me permettre de colorier et je vais renommer ici je vais enlever le bouton et je vais marquer donc colonne filtrée et je vais insérer un deuxième bouton avec cette fois ci la macro c'est le mot R A Z je fais OK et ici donc je vais mettre R A Z ça me évitera d'écrire je clique sur colonne filtrée impeccable rien ne se passe je vais filtrer première colonne quatrième colonne quatrième colonne et septième colonne alors oui mon bouton a disparu je l'ai mis au bon endroit alors ce que je vais faire je vais le lancer ici en macro non je ne vais pas demander d'enregistrer macro et je vais exécuter voilà vous voyez qu'ici impeccable je remets à 0 R A Z et je peux si je souhaite accueil effacer mes filtres voilà ce que je vais faire je vais tout simplement voilà les déplacer et encore un petit test voire et je vais mettre la colonne voilà et si je fais colonne filtrée c'est parfait si je fais R A Z ça s'enlève et voilà et si je fais colonne filtrée j'efface les filtres voilà je vous remets le code afin de voir ici mon développeur visuel basique alors j'ai créé deux modules j'aurais pu très bien écrire ce module à la suite et voilà donc ici le coloriage voici le code pour colorier les entêtes de colonnes filtrées et je vais donc ouvrir la deuxième voilà ce que je vais vous faire je mets une et je vous mets la deuxième à côté voici la première ici coloriage pour colorier et ici à côté le R A Z pour remettre à 0 les cellules je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo formation sur Excel VBA et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo formation et je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo et je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo et je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo